bonjour à tous et bienvenue sur mon guide de voyage aujourd'hui on va parler des nymphéas de claude monet l'un des chefs-d'oeuvre les plus emblématiques de l'art impressionniste dans cette vidéo nous explorons en profondeur cette série de peinture fascinante en découvrant son histoire son contexte et le secret caché derrière ses toiles claude monet est né à paris en 1840 et a grandi au havre il était un des artistes qui aimait peindre la nature avec ses lumières et ses couleurs et qui en revanche n'aimait pas trop les règles strictes de l'art de son époque pour ceux qui ne le savait pas les nymphéas ce n'est pas juste un tableau mais une série de 250 peintures environ modèle les a réalisés pendant les 30 dernières années de sa vie il adorait travailler par série comme avec la gare saint lazare ou la cathédrale de rouen l'artiste aimait beaucoup les étangs et les fleurs d'eau cela l'inspirait énormément notamment les reflets et les ondulations qui changer dans le temps les différentes lumières à différentes heures du jour et le calme de l'eau tout ça l'aider à créer des tableaux qui semblait vivant où la lumière et les couleurs se mélanger harmonieusement pour lui les nymphéas était une obsession il voulait toujours capturer leur beauté changeant il ne voulait pas seulement peindre ce qu'il voyait mais aussi ce qu'il ressentait et les émotions que cela lui procurait ces fleurs aquatiques sont devenus le symbole de l'impressionnisme un mouvement très populaire en peinture dont Monet est l'un des plus célèbres représentants analysons maintenant quelques aspects clés des nymphéas Monet était un des experts dans l'utilisation de la couleur et de la lumière ce qui se remarque dans ses nymphéas il utilisait des couleurs vives et osait pour saisir les variations de lumière sur l'eau et les fleurs la lumière changeante et les couleurs étaient son obsession influençant les teintes et les ombres tout au long de la journée plutôt que de se limiter à une palette figée il choisissait des nuances variées pour représenter les mêmes scènes à différents moments les bleus rose vert et jaune se mêlent pour créer une harmonie visuelle qui célèbre la beauté fugace de la nature Monet explorer sans cesse de nouvelles façons de composer ses tableaux défiant les conventions artistiques de son époque il optait souvent pour des angles de vue inhabituel pour plonger le spectateur dans son univers aquatique Monet était reconnu pour sa technique de peinture en plein air utilisant des coups de pinceau rapide et énergique pour saisir l'essence même du paysage les nymphéas illustrent parfaitement sa maîtrise de la texture et du mouvement enfin découvrons quelques histoires intéressantes sur les nymphéas de Monet Claude Monet a connu des difficultés avant d'être reconnu grâce au soutien de Paul Durand-Ruel dans les années 1890 à cette époque il achète une maison à Giverny où il vit avec sa famille depuis 1883 c'est là que Monet commence à peindre des nymphéas inspiré par son jardin qu'il adore il aménage ce jardin comme un tableau vivant mélangeant différentes plantes rares et ordinaires pour créer une symphonie de couleurs dans les années 1890 il crée un étang artificiel avec des nymphéas et un pont japonais où il commence à peindre ses fleurs sur l'eau pour Monet le jardin de Giverny n'est pas juste un jardin c'est son sanctuaire et son atelier en plein air acquis en 1883 ce coin de paradis en Normandie est devenu sa principale source d'inspiration Monet a aménagé ce jardin avec soin chaque élément a été choisi pour former un tableau vivant dans ce cadre idyllique que Monet a passé des heures à peindre capturant des reflets sur l'eau les ombres des arbres et la lumière changeante pendant la période de 1895 à 1926 lorsque Claude Monet peint ses célèbres nymphéas sa vue se détériore progressivement cela se reflète clairement dans ses oeuvres qui deviennent de plus en plus abstraites passant du réalisme à une forme de poésie visuelle dans les nymphéas les détails se perdent dans un flou artistique les couleurs se mélangent de manière aléatoire parfois selon l'oeil qui l'utilise Monet peint des mêmes toiles monochrome en rouge ou en bleu cette vision singulière ouvre des nouvelles perspectives créatives de manière inattendue malgré sa quasi cécité Monet accepte enfin une opération chirurgicale en 1923 mais uniquement sur son oeil droit cependant cela ne lui apporte pas satisfaction il refuse obstinément de se faire opérer de l'oeil gauche craignant que cela n'altère son ressenti émotionnel vis-à-vis de son art comme il le disait lui même sa mauvaise vue lui donner l'impression de voir à travers un brouillard exemple les nymphéas de Claude Monet peint en 1905 et se réalisait entre 1916 et 1919 alors que sa vision était altérée par la maladie deux autres petites anecdotes en mythologie grec les nymphes sont des divinités mineures des sources rivières et forêts leur lien avec les nymphéas vient de leur association avec l'eau où ces fleurs poussent les nymphéas sans fleurs a été peinte pendant la première guerre mondiale Monet aurait affirmé que peindre ces tableaux était sa manière de lutter contre les atrocités de la guerre et de promouvoir la paix à travers l'art juste avant l'armistice Monet confia à son ami Georges Camusso qu'il a presque terminé deux grands panneaux d'une oeuvre décorative importante et exprime son désir de les offrir à l'état finalement ce dont s'étend à toute son oeuvre et est officiellement confirmé en 1920 Monet retravaille maintes fois ses compositions pour les rendre parfaites et les conserve jusqu'à sa mort en 1926 Clemenceau décide alors de faire de l'orangerie le lieu idéal pour exposer ce majestueux cycle des nymphéas le 17 mai 1927 l'orangerie dévoile officiellement l'oeuvre de Monet les huit compositions de 1,97 mètres de haut s'étendent sur 200 mètres carrés des murs de la salle ovale formant l'un des ensembles les plus monumentaux de la peinture du 20e siècle initialement ignoré le cycle des nymphéas connaît un regain d'intérêt à partir des années 50 l'attrait pour ces immenses toiles ne cesse de croître au fil des ans aujourd'hui l'orangerie à paris attire un million visiteurs chaque année continuant à inspirer et émerveiller les visiteurs du monde entier c'est la fin de notre vidéo sur les naféas de Claude Monet j'espère que notre analyse vous a permis d'apprécier son art n'hésitez surtout pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour plus de contenu sur l'art et la culture aussi penser à nos réseaux sociaux tels que mon guide de voyage sur instagram merci et à très vite merci 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 Merci.